Tu penses que je dois continuer la prise de masse ou je dois faire une sèche ? Comment ça ? Bah je sais pas, je me demande si je dois sécher là, je me trouve gras Là tu veux encore sécher ? Je suis grassouillé là ! Là tu veux sécher encore, frère, toi là ce que tu dois faire, je t'explique, c'est faire de la compétition Vas-y vas-y, va faire de la compétition, arrête de te regarder Ok salut les derniers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Bon les gars, l'été arrive, on se demande tous si on doit sécher ou continuer en prise de masse Peur de perdre de la force Nous dans le coaching, on vous demande toujours vos objectifs Et il y a certaines personnes qui ne savent pas La majorité veulent sécher Ouais mais il y a certaines personnes aussi qui ne savent pas s'ils doivent prendre du muscle ou sécher Ouais c'est vrai Donc on va essayer de vous dire à quel moment il faut se poser cette question Si oui ou non vous devez sécher Est-ce que vous avez un intérêt ou non à sécher quoi Vous êtes sur mon endroit, vous demandez, l'été il arrive, on veut faire les kékés sur la plage On veut montrer qu'on a travaillé, on est beau, on a des pecs, on a des abdos, tout ça Mais est-ce que vous avez un intérêt à faire ça ? Parce que c'est pas bon pour tout le monde en fait de faire ça Normalement si vous avez bien travaillé toute l'année, s'ils ont travaillé correctement, ils sont bien alimentés Vous avez les abdos plus ou moins apparents toute l'année Voilà Logiquement, on voit le ventre est plat, on voit un peu les dessins pour certains Parce que bon ils ont pris un peu de fat, si t'as fait les choses bien en 2-3 semaines Juste tu réduis très légèrement tes calories, c'est même pas une sèche C'est plus un dégraissage, t'as les abdos, c'est fini, t'es prêt pour aller sur la plage Ces gens là ils sont pas concernés déjà normalement Les gens un peu comme toi normalement Ouais ouais, ceux qui s'entraînent sérieusement régulièrement tout au long de l'année Normalement en 6 semaines un dégraissage et c'est bon Et si vraiment vous avez un shoot photo ou un événement et vous voulez être prêt Là oui Là oui vous pouvez aller creuser au niveau de la sèche et faire durer le truc un peu plus longtemps C'est ça Hop finito, c'est bon, un peu de rétention d'eau et ça lui l'accompagne, on a les abdos Pour cela c'est fait Après on a aussi ceux qui débutent la musculation Ouais ils veulent sécher directement Qui ont un corps de débutant tu vois, ils ont pas de physique vraiment Est-ce que tu leur conseillerais de sécher ou de prendre de la masse ? Bah déjà ça va dépendre de où ils partent Si on est sur un skinny fat, genre le mec est tout maigre avec un bide Moi je vais conseiller c'est pas une sèche, ça va être de partir sur un léger déficit de calories Mais très léger pour que le ventre il parte Et comme on est débutant, on prend quand même de la masse, il va se muscler, il va virer le ventre et il va repartir sur une vraie base bien saine Voilà vous pouvez pas entamer une transformation physique si vous avez un taux de masse grasse Ce qui est très mal réparti Non mais j'ai souvent tendance à dire matière grasse De masse grasse supérieure à 15% les gars Si vous voulez commencer une transformation physique, descendez votre body fat en dessous des 15% Et ensuite vous pourrez faire un programme d'athlétisation en fait Simplement refaire du sport, avoir une diète équilibrée C'est ça Juste se mettre à la muscu, descendre son body fat et ensuite se mettre sérieusement à la musculation Ouais c'est ça, ça sera même pas vraiment une sèche, c'est un rééquilibrage alimentaire en fait qu'ils vont faire Après ça sera pareil pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont vraiment très très gros Ou vraiment au dessus des 20% de body fat on va dire C'est pareil, ça va être un rééquilibrage alimentaire, on va chercher à aller repartir sur une bonne base Entre 12 et 15% de fat C'est là où on est optimal pour faire de la masse, on est bien Donc vous voyez les gars, que ce soit n'importe quel profil, on parle jamais de sèche Non On parle toujours de rééquilibrage alimentaire et ça faut vraiment comprendre C'est totalement différent Les sèches, le mot sèche il vient du bodybuilding Ouais Donc les bodybuilders qui utilisent des produits dopants Nous on est natif Attends sort putain Va faire un tour là-bas, va là-bas Donc on a aucun intérêt à descendre très bas en masse grasse À creuser le déficit calorique trop loin Sauf, comme on l'a dit au départ, si vous avez un shooting vidéo Vous êtes mannequin ou vous êtes youtubeur fitness et vous avez préparé une grosse vidéo Mais sinon, aucun intérêt les gars Essayez juste de faire un dégraissage pour avoir les abdos apparents Juste être propre, c'est ça Parce que sinon vous allez saccager votre physique Métabolisme, tout va prendre Le métabolisme, la force, les muscles Et même la santé, on n'est pas fait pour être très très sec On n'est pas fait pour ça Donc ouais, on disait, les personnes qui ont des années et des années de muscu Normalement ne sont pas concernées Pas des sèches, c'est voilà Les skinny fat, rééquilibrage alimentaire Les gros, rééquilibrage alimentaire Les skinny tout court, les maigrichons Ceux qui sont comme ça, pas de ventre ni rien Mais il y a les abdos quand même Eux, ils sont déjà très secs Eux ont déjà les abdos Mais eux, normalement ces gens-là, ils ne se posent pas la question de sécher Directement, ils veulent prendre de la masse Eux, ça va être manger, manger, prise de masse, prendre du poids Ça ne sert à rien de faire de sèche les gars Nous, moi sûrement, toi je ne sais pas On a tous fait l'erreur de faire des sèches Première année, directement Voilà, peut-être la première année Tous les ans même Mais nous, c'est parce qu'on aimait ça en fait On savait qu'on allait aller en Italie Je ne l'ai fait que ma première année Après, je l'ai refait au bout de ma troisième année Parce que j'ai compris que c'était une erreur Voilà, c'est une erreur Après, ça dépend de ce que vous voulez Moi, je sais que C'est une connerie Je voulais juste être très bien Donc je faisais ça tous les ans Mais ça a ralenti votre progression Oh que oui Donc Pimous, il a atteint son top physique avant moi Parce que justement Il a évité de faire sèche, prise de masse Sèche, prise de masse tous les ans Alors que moi, c'est ce que je faisais Donc lui, il a fait en 3-4 ans Son top physique Et mon 5-6 ans, on va dire Donc ça a ralenti C'est ça Si vous êtes débutant Ça fait aller à un an Vous vous entraînez Vous allez faire une sèche Vous allez rentrer en déficit calorique Au bout d'un an de musculation Vous avez déjà créé assez de muscles Pour que si vous baissez vos calories Vous ne pourrez pas refaire du muscle En déficit calorique Il n'y a que pour les débutants Que c'est possible Ça veut dire que tu vas faire un déficit calorique Sur 2-3 mois Pendant 2-3 mois Tu ne vas pas progresser Tu vas faire du surplace Voire tu vas régresser Ça veut dire que tu te mets une balle dans le pied Au lieu d'atteindre ton physique top En bout de 3 ans Si tu as fait 3 sèches Tu vas l'attendre en 4 ans Tu auras perdu un an Voilà, c'est ça Et plus c'est long Au niveau de la transformation Moins votre motivation elle grandit Donc essayez de faire les choses carrées Comme ça au bout d'un an, deux ans Vous voyez déjà des gros résultats Et ça va vous motiver A poursuivre vos efforts Puis surtout que Ok, tu es en masse Tu es allé On va dire que tu as 14% de fat Tu as un peu de bide Quand tu contractes On voit légèrement les traits Mais sur la plage Qui va être plus musclé que toi en fait Qui va te mettre à l'amande ? Vous avez vu les gens sur la plage Il n'y a que des saucisses Il n'y a pas besoin de sécher Pour être bien pour la plage Non, c'est vrai, c'est vrai On continue pas cette vidéo J'ai peur que tu tacles trop les gens Non Non, sur la plage Voilà, il y a beaucoup de lambda Et de mecs qui font du foot Ils sont masse Mais il n'y a pas de mec musclé Ce sera toi le plus musclé Voilà, parce que tout le monde S'entraîne sérieusement Tu ne sais pas que tu seras bien à la plage On se voit toujours pas assez musclé Ou trop gras Mais les gars, vous êtes bien Prenez le temps Ça va arriver Vous allez avoir un top physique Faites les choses bien En tout cas là Avec tout ce qu'on a dit Vous avez votre profil Vous savez si vous devez faire Une prise de masse Ou commencer une sèche Ou un rééquilibrage alimentaire Donc voilà les gars Donc si vous achetez un programme Sur www.fitnessfusion.fr Vous saurez quel objectif cocher Quelle case De masse, sèche Ou même athlétisation Parce qu'on fait des programmes athlétiques Et voilà N'hésitez pas à nous soutenir On a plein de beaux projets Sur Fitness Fusion qui arrivent C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en présence de Pimousse Edith Joe Force et fun Sous-titrage Société Radio-Canada